Yo les boss, aujourd'hui on va parler du mix à la Post Malone pour passer de ça A ça Alors avant de commencer, on est déjà 7000 abonnés sur la chaîne, un grand merci Maintenant on part sur un road to 10k, ceux qui regardent sans être abonné c'est le moment, les autres faites tourner les vidéos, je prépare du long Alors dans cette vidéo, on va parler de ce qui fait la particularité de Post Malone, on va parler de Louis Bell, son ingé son, et des différents plugins qu'il utilise, et puis on terminera sur une démo Alors d'abord, je sais que Post Malone il pose pas forcément sur ce genre de prod, mais on a voulu s'amuser un peu, donc on a testé ça Comme dans toutes les vidéos, mixer une voix comme tel ou tel artiste, je précise que la majeure partie du rendu de ses morceaux tient de sa voix Surtout dans le cas de Post Malone qui a quand même une voix de fou, ici on a essayé de s'inspirer un peu des flots pour s'en rapprocher, mais évidemment la voix elle est pas identique Dans une interview faite pour UAD, Louis Bell, avec qui bosse beaucoup Post Malone, parle des plugins qu'il utilise quand il mix sa voix Il parle du 1176, de l'Inflator, du Brigade Chorus, du API 550 Donc on va essayer de faire en sorte d'utiliser ces outils aujourd'hui pour reproduire au mieux ses mixes Souvent sur la voix de Post Malone, on trouve des longs reverbs, parfois plusieurs Ici je vous montre un petit tip, ce que j'aime bien appliquer sur des reverbs que je souhaite vraiment très très longues On passe à la démo Donc alors première chose, on va voir l'autotune, j'ai un petit tip ça vous montrer, j'ai setup sur la key Si c'est pas clair pour vous, j'ai une vidéo dédiée uniquement à l'autotune avec toutes les infos J'ai tout mis à fond et je suis passé en manuel pour permettre de faire cet effet D'accord, donc cet effet de vibrato qui est quand même très caractéristique à Post Malone Pour le faire, l'idéal c'est déjà quand on chante de faire un petit vibrato Là je vais l'annuler, on va voir un peu la voix de basse comment elle était On entend un léger vibrato, moi mon but ça va être de l'accentuer Donc alors, dans Crispy Tuner je sais qu'on peut le faire, je sais qu'on peut le faire dans toutes les autotunes en manuel C'est à peu près toujours pareil, hop, là on va mettre enable, donc pour vibrato J'ai mis une courbe sinusoïdale qui va venir moduler la voix comme ça En faisant ça de façon légère, ça peut donner un côté vraiment cool comme on peut entendre chez Post Malone Donc on va voir, ici on a une amplitude, donc c'est l'amplitude de ma sinusoïde Les fréquences en fait ça va être, hop, on peut le voir ici tout de suite sur la courbe Ça va être la vitesse de répétition et le pré-délay, ici je vais laisser de façon extrême pour qu'on voit bien Le pré-délay en fait c'est à partir de quand ça arrive sur la note Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je voulais pas que ça arrive tout de suite Je voulais que la note soit d'abord un peu, voilà, parte un peu comme on peut le voir ici Et ensuite je voulais ajouter ça, donc tac, on va mettre l'amplitude un peu plus forte que ce que j'aurais mis normalement Et on va écouter Ici on va le mettre à 13 environ, donc on écoute Donc on entend un vibrato, si on écoutait sans, puis avec D'accord ? Donc là, on a déjà une petite modulation Je vais l'augmenter un peu, ça va peut-être être beaucoup Mais après avec la prod, les effets et tout, ça prendra tout son sens Ensuite ce que je suis venu faire, c'est ouvrir, tac, un EQ pour nettoyer comme d'habitude mes voix On peut voir qu'ici j'ai deux points en particulier Et j'ai mes fréquences au 500 500 vous savez, je le baisse souvent Là j'ai mis 500 piles, mais en général on va chercher exactement aux alentours Donc hop, on va mute celle-là et on va écouter celle-là D'accord ? Pour nettoyer un peu en bas, pour que ce soit un peu moins boxé Là j'avais un truc de proximité que j'aimais pas trop Un effet un peu carton que j'aimais pas Donc on réécoute, sans plus avec On vient nettoyer un peu Mais ici on entend quand même que j'ai des fréquences qui viennent me gêner Notamment celle-ci Donc celle-ci en fait, j'ai pris une large bande aux alentours de 2000 On écoute ces fréquences-là Elles étaient un peu sifflantes, je les aimais pas Elles me donnaient un peu de problème dans le mix Donc je les ai enlevées On réécoute D'un coup c'est déjà mieux Ensuite j'ai deux points ici On va les écouter précisément Donc là, comme je suis sur un pic, c'est normal Je suis en truc fin Donc c'est normal qu'on entend beaucoup de résonance Mais c'est une fréquence qui, sur certaines parties, montait trop Et venait me gêner Donc je suis venu la descendre en dynamique D'accord, quand elle est trop présente, boum elle va descendre Pareil pour celle-ci Et en gros on passe globalement de ça C'est un peu moins problématique, c'est un peu mieux géré Globalement c'est pas une EQ qui va changer complètement le temps C'est juste un petit nettoyage Donc voilà pour ça Ensuite comme je vous l'ai dit sur l'interview du AD Louis Bell parlait de API 550 Donc 550B pour le coup Ça c'est une EQ qui va me permettre De rajouter des fréquences et d'en enlever Mais cranter en fait C'est une EQ semi-paramétrique Donc ici, hop, on va tout remettre à zéro Et on écoute ce que ça donne cette fréquence-là Donc ici j'ai voulu booster mes aigus Donc j'ai pris du 15 000 On va écouter D'accord, ici donc Ce que j'avais décidé de faire à la fin C'est de mettre plus 6 dB Alors ici c'est peut-être un peu agressif Mais après on va rajouter d'autres fréquences Qui vont venir équilibrer la chose Ensuite, fréquence sur 3000 J'avais mis 2 On réécoute tout Elle, je la mets pour m'apporter de la présence D'accord, pour que ma voix soit pas trop fluette On voit que j'ai enlevé pas mal aux alentours de 2000 J'ai enlevé un peu 3000 Ici je veux quand même pas que ce soit Trop 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 pauvre au niveau des 3000 Donc j'ai rajouté un petit peu un peu de présence Et ici j'ai 700 Hz J'ai enlevé à 500 J'ai enlevé à 2000 On a vu que la courbe elle faisait un peu Voilà, elle m'a enlevé un peu de cette partie-là Je vais en remettre parce que C'est important quand même Pour avoir un peu de chaleur On écoute si je la mets à fond D'accord, donc je vais la mettre à 2 Parce que je veux un peu de chaleur Je veux pas abuser Je veux pas non plus trop de graves Ici c'est une voix qui nécessite pas énormément de graves Mais quand même un peu de présence Sur Post Malone pareil C'est pas une voix où il y a multitude de graves Mais comme il a un timbre particulier La voix est vraiment particulière aussi Donc on va voir si je boostais un peu aussi On va ajouter un peu de sang Pour donner un peu de présence, d'assise Donner un peu de chaleur, de corps à la voix D'accord, donc ça c'est pour l'EQ additive Donc ici on peut voir que si j'enlève les deux Et si je les rajoute On gagne globalement en clarté Ensuite dans l'interview il parlait aussi de l'inflator Alors l'inflator c'est un plugin particulier C'est un plugin de Sonox En fait j'ai pas vraiment trouvé de vraie info Sur ce que c'est exactement Globalement je pense que c'est une compression upward Donc on sait la compression Ça vient baisser les pics qui sont un peu haut de la voix Ici c'est l'inverse Ça vient monter les pics qui sont bas On peut voir que l'input je suis rentré fort dedans Et je suis ressorti moins fort Parce qu'en fait ce plugin va servir à grossir ma voix A la mettre en avant A lui donner vraiment un impact Sans forcément que je vais augmenter son volume Donc on peut voir qu'ici je suis rentré fort Pour justement rentrer fort dans le plugin Pour qu'il me grossisse vraiment ma voix Et on peut voir que l'effet je l'ai mis à 100% Donc c'est la quantité en fait de dosage De l'effet de ce plugin Et la curve en fait c'est ce qui va me donner Cet effet de chaleur etc Donc je vais éviter d'en abuser Mais on va écouter ce que ça fait si je le mets à fond Donc ok c'est comme si on allumait un peu ma voix Mais si j'en mets trop en fait La voix me semble un peu trop compressée Et reprend trop encore Donc on va mettre comme ça On peut voir tout de suite le poids que gagne la voix Donc on remet 100 plus avec Elle gagne aussi un peu en volume On va pas se mentir Mais globalement elle gagne en poids en assise encore Donc ça c'est un peu un premier truc De compression légèrement saturation etc Ensuite on va passer à Airvox Donc Airvox on connait Plugin très simple d'utilisation Un bouton compression Un bouton gain Je l'ai poussé pour que ça compresse un petit peu Sans gagner trop de volume Donc j'ai rebaissé le gain Il va aussi avoir pour but De mettre ma voix encore plus en avant Ici c'est important de mettre ma voix vraiment en avant Parce qu'en plus j'ai coupé un peu de grave J'ai beaucoup d'aigus Donc souvent on a tendance à perdre la voix dans le mix Là en la compressant bien En mettant vraiment des outils qui sont faits pour ça Ça va me la remettre en avant Ensuite ce que j'ai mis C'est un décapitator Donc décapitator Vous avez l'habitude que je l'utilise C'est une saturation Ici j'ai pris l'émulation de Niv Et je suis venu la pousser quand même à 5 de drive Parce que je veux vraiment donner de la chaleur à ma voix Je veux vraiment la rendre présente La rendre large La rendre un peu saturée Un peu donner un petit effet cool Donc on écoute Je gagne aussi énormément en volume On va pas se le cacher Mais ici je veux aussi gagner en volume Parce que je vais rentrer après dans un compresseur Et j'ai envie de rentrer un peu fort dedans D'accord ? Donc ici une petite saturation Ensuite le 1176 Celui-là pareil il en parle dans son interview Donc il dit 1176 pour mettre la voix bien frontale Il y a un truc qui est bien sur ce plugin On va dans les presets On va dans Bluey On va dans In Your Face Vocal Tac Et globalement ça nous fait déjà un bon preset Ensuite on vient éteindre Analogue Et on vient régler la compression comme on veut Donc on peut voir j'ai mis une attaque correcte Donc en fait sur ce compresseur-là Quoi qu'il arrive c'est plutôt rapide Donc là j'ai mis aux alentours de ça Et le Release j'ai mis rapide Pour que mon aiguille repart directement Ça va me permettre de mettre vraiment ma voix frontale en avant Là je veux pas calmer de pic Parce que c'est du chant C'est pas du rap Y'a pas de pic qui viennent Y'a pas de tout ça Donc j'ai pas besoin d'une attaque trop rapide Mais par contre j'aime bien avoir une Release rapide justement Pour mettre tout ça en avant Donc Preset In Your Face Après on change Ça marche très bien C'est un très bon point de départ Donc ça c'était pour le traitement principal de ma voix Donc on va écouter sans pu avec Avec la prod Donc on voit que j'ai gagné pas mal quand même de présence De chaleur etc Je vais vous remontrer juste avec les EQ Et après on va ajouter tous les effets de compression et de saturation On voit que j'ai gagné en mid, en présence etc En timbre Que j'ai remis ma voix plus en avant, plus frontale Maintenant on va passer au back Puis on passera au reverb Alors les back Comme tout à l'heure J'ai appliqué une autotune Là j'ai pas fait de modulation particulière Donc on va juste écouter les back autotunés D'accord ? Au niveau du traitement Pour l'EQ Je suis venu A500 Bande très large Pour enlever pas mal de bas Je voulais pas de présence particulière dans ces bas Je voulais juste qu'ils viennent accompagner ma voix principale Donc j'ai fait ça Airvox Tac Je suis venu compresser J'ai mis le même réglage que l'autre On peut voir hein 7 et demi 5 Je voulais un peu équilibrer cette voix Pour qu'elle soit toujours pareille Et lui donner un peu cette énergie du Airvox Et je suis venu ajouter le Brigade Chorus Dont parle Louis Bell dans son interview UAD Il dit qu'il les met toujours sur les back de Post Malone Donc bah j'ai voulu imiter Je l'ai mis Réglage de base On entend une petite modulation Ça c'est un super chorus Attention quand même Parce qu'il a beaucoup d'effet Et il peut détune votre voix Donc ça sur les back c'est bien Sur la voix principale J'évite un peu Donc on peut voir ça Plus la voix principale D'accord Donc maintenant on a vu les traitements principaux De la voix principale Et des back Maintenant on va passer à la reverb J'ai un tips à vous montrer Pour garder une reverb très dense Mais quand même très longue Et très brillante Ici j'ai pris une Valhalla Donc la Valhalla La première chose qu'on peut voir C'est déjà que j'ai un gros prédélai D'accord Je suis venu me mettre un gros prédélai Parce que je veux que ma reverb S'active après ma voix Pour que ma voix reste frontale Mais que ma reverb Vienne accompagner la fin Ici Decay J'ai mis aussi un gros decay C'est à dire que ma reverb Se prolonge beaucoup Hop je vais enlever tous les réglages Que j'ai fait à côté Et on va écouter ça Juste tout seul On peut voir que j'ai mis en Bright Hall Parce que je veux quelque chose De très brillant Color No Parce que ça apporte aussi Un peu de brillance Et Low Cut J'ai mis à 1000 Pour pas avoir de basse fréquence Je veux que les hauts Je veux que un truc très brillant Très aérien Ici Je voulais que ma voix reste frontale Le plus longtemps possible Du coup ça m'a forcé A mettre un gros prédélai Mais une première chose me gêne C'est que quand je lance ma voix Et bah la reverb Si je la veux forte Elle va venir faire un espèce de délai Sur ma voix au début On entend D'accord Elle arrive plus tard Comme ça un peu frontale Donc ce que je suis venu faire C'est mettre un compresseur Sidechain Donc comment ça marche Bah c'est simple On vient sidechain notre voix Ça ça dépend de vos logiciels Sur Studio One On vient cliquer sur sidechain Hop on met de l'île de voix On vient mettre un ratio Donc ratio j'ai mis 5 Peu importe On peut mettre 4 Ça dépend vraiment des situations On met une attaque assez rapide Un release plutôt lent Qui va accompagner Et en gros Quand ma voix va jouer En même temps que ma reverb Ma voix va venir compresser ma reverb Quand ma voix va plus jouer Ma reverb va plus être compressée Et donc va pouvoir sortir correctement D'accord J'ai une vidéo exclusivement dédiée au reverb Pour ceux qui veulent voir ça plus en profondeur Donc on écoute ça D'accord Donc on peut entendre Que j'ai plus cet effet Tac D'élan au début On écoute sans plus avec Mais j'ai quand même cette reverb qui se prolonge Maintenant la petite technique que je vais vous montrer C'est que je suis venu créer dans des pistes auxiliaires Donc des pistes bus Je suis venu mettre un délai Un huitième Et un délai un quart D'accord ? Donc ça mes deux délais Ce que je vais faire C'est que je vais rentrer dedans ma reverb D'accord ? Donc on va essayer Je vais les mettre d'abord à fond Je vais booster volontairement le volume du délai Pour qu'on entende bien l'effet On entend comme ça se prolonge Parce qu'en fait Le délai vient prolonger la reverb Le délai vient agir sur la reverb On entend quand on met les deux Donc on va faire sans puis avec On a une reverb vraiment dense Et qui se prolonge Alors on pourrait tester de mettre en 1.16 On pourrait tester de mettre en ping pong Pour la donner un peu large Un peu qui module sur les côtés Ici je vais essayer de la mettre en 1.8 Tac ! On va tester le ping pong sur le 1.25 Pour voir D'accord ? On peut voir donc la puissance Que j'ai donnée grâce à cette reverb Donc on voit j'ai mis une reverb Et je suis venu ajouter des délais Pour que ça vienne prolonger ma reverb Pour que ça vienne répéter ma reverb Et donc avoir quelque chose de vraiment Très très long Mais qui garde quand même du corps Qui vient passer stomper trop Qui reste quand même présent Avec beaucoup de corps Donc ici alors j'ai mis énormément de reverb Je vais peut-être un peu abuser Mais globalement c'est cet effet là On vient tester avec différents délais On peut mettre du 1.16 On peut mettre du 1.8 Du 1.4 Du 1.2 On vient tester surtout L'important c'est de tester On teste différentes fréquences On teste différents délais On teste ping pong On teste lo-fi Et ensuite on vient doser ici La quantité là J'ai laissé tout à fond Pour qu'on entende bien l'effet Mais globalement Si je voulais le faire vraiment Peut-être que je baisserais un peu Pour avoir quelque chose de moins présent Quand même un peu moins vénère Donc ici on peut écouter Sur une partie un peu plus calme Sans trop de drum Hop on va tout mettre Donc maintenant on va réécouter Depuis le début avec tout Avec les bacs L'autotune La reverb etc Et là on peut se rendre compte Du vibrato Qui est vraiment cool Même si je l'avais un peu abusé au début Là ça va me donner vraiment Un effet super cool Un des aspects aussi Assez important de la voix de Post Malone C'est qu'il y a énormément de stacking Beaucoup de voix qui chantent en même temps Je préfère y dédier une vidéo A part entière Plutôt que de l'inclure dans celle-ci Sans ça aurait été trop long Ça aurait été trop brouillon Donc si ça t'intéresse Je te laisse me le dire en commentaire Et si la vidéo t'a plu Ou que t'as appris des choses Je te laisse mettre un petit pouce bleu Suivez la chaîne si c'est pas déjà fait Merci de m'avoir écouté Bye